Le Président de la République, à la fin dernièrement, le 7 juillet, il a apporté la parole à ce qu'il y a à Côte d'Aka Makambo. Il y a eu justice, c'est-à-dire. Justice, c'est-à-dire reconnaître l'indépendance. Mais ce n'est pas le temps que je disais. Je suis le Président de la République, où il y a le bac qui est en bouge. Je suis le souhait de me dire que j'ai apporté la parole à ce qu'il y a. Et ça y a l'oukola, où il y a la contradiction à moi, et en revanche. En vigilement des lois, cette loi est fondamentale, parce qu'il y a ce qu'il y a, les sécurité à l'ouk una state, et les stabilité à l'ouk un danger. Il y a eu, il y a eu, il y a eu un crime à l'ouk. J'ai eu un crime à l'ouk. Je suis un crime à l'ouk. Je suis un crime à l'ouk. Il n'y a pas de droit de l'homme, 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 il n'y a pas de droit de l'homme. Les arrestations arbitraines, les détentions arbitraines, les primades, les interdictions de déplacement des responsables politiques de l'opposition, la répression des manifestants de l'opposition, ça ne procède pas d'un choix dans le sens de l'affaire Zemars. Il faut mieux mettre ce genre de manoeuvre pour la gare. Est-ce que, pour les actes ou les actes, pour pouvoir, les policiers, les policiers, les saliers des parquets, pour qui se sentent par les contrôles, les tiroirs, les barmoires, les banjongous, les mamanes, les gars, les gars, les gars, les gars, etc. Les peuples, les dents des droits, ce sont des slogans. Vous voyez mais qui l'avez dit? Aujourd'hui, ce sont des slogans, on voit des vis-à-vis. Probablement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est fort, il y a un montage avec son porte-parole pour qu'il n'y ait qu'à ce moment-là. Mais le chasseur est naturel, il revient au galop, parce que sur place, il y a à reconnaître qu'il y a ça qui peut en justice. Ce que nous considérons vrai, c'est que M. Salomon a été enlevé et il est détenu arbitrairement au mépris de la Constitution et des lois de la République. Ça au moins, c'est vrai. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence et de votre attention. Comme nous le savons tous, vous et moi, le 30 mai dernier, aux environs de 10 heures, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi, après avoir rempli ou accompli toutes les formalités de la Direction Générale de Migration, M. Salomon Hidi Kalonda Dela a été, tel un vigueur criminel, interpellé, sans le moindre mandat légal sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, à Kinshasa, et amené Manu Militari, par des éléments de la garde républicaine, à une destination qui ne fut connue que quelques jours après. Pour justifier cette forfaiture, à l'endroit de l'opinion tant nationale qu'internationale, de fausses accusations ont été mises à sa charge, et malencontrèrement rendues publiques en date du 5 juin 2023, soit 7 jours après, au cours d'un point de presse animé par un officier de renseignement militaire, avant de transférer l'infortuné à l'auditorat militaire. On parlait de la détention illégale d'une arme de guerre, de l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de l'atteinte à la sûreté de l'État, vu de réaliser un coup d'État pour y placer un katangais. Nous avions, connaissant M. Salomon Hidi Kalonda, de là au cadre du parti Ensemble pour la République et conseil spécial du président Moïse Katoum-Bichapwe, des raisons suffisantes de dénoncer cette forfaiture et de prévenir l'opinion qu'il n'y avait rien de vrai ou de consistant dans ce montage grossier, ce que nous avons fait dès le 7 juin par une communication à la presse. Nous rappelons qu'en date du 8 et 9 juin 2023, qu'en comitamment à Kinshasaï et à Lubumbashi, des inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon, y compris dans celles de sa mère biologique, et c'est sans sa présence, ni celles des membres de la famille, et lesquelles perquisitions ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre fort, des téléphones, des cartes SIM, des cartes de visite, des tablettes, des imprimantes, le tout en violation des dispositions de la Constitution de la République, et du cours des procédures pénales congolais, articles 22 et 23. Après son enlèvement, décrié par toutes les personnes connaissant les lois et procédures irrelatives dans notre pays, et un mois de détention arbitraire et illégale dans les conditions aussi violentes, cavalières qu'il y mène, mais ont aisément habillé, maintenant que les avocats ont eu accès à lui et aux éléments du dossier, nous voulons partager avec vous ce jour des informations irrelatives, envie d'éclairer l'opinion. L'arme dont les spécifications ont été communiquées par le service des renseignements militaires, en acquisant M. Salomon Kalonda, d'en être le détenteur illégal, n'a jamais été en sa possession. Cette arme a été reconnue par l'honorable sénateur Augustin Matata Pognon, qui, dans un tweet publié le 7 juin, indique ce qui suit. Je cite, « Les pistolets Géricault, attribués faussement à M. Salomon Idy Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenaient plutôt à mon garde de corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Nous avons appris aussi que les services attitrés en étaient informés. Que reste-t-il encore de cette accusation ? Rien. De l'incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Les trois éléments PM assurant la sécurité de sa résidence à Lubumbashi y ont été affectés par les autorités hiérarchiques. Sur décision du Conseil provincial de sécurité, répondant à la demande de sécurité policière formulée par M. Salomon Idy Kalonda en date du 20 juin 2020. Ceux qui assurent la garde de la concession à IGB où se situent sa résidence de location n'ont pas été recrutés par lui. Comme nous le savons tous, par les propos tenus par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 16 juin dernier, plusieurs personnalités publiques avaient une garde constituée des militaires alors que seuls le président de la République et le ministre de la Défense sont autorisés à y avoir droit. Qu'on mette fin aux mauvaises affectations des militaires, c'est très bien, mais là, M. Salomon n'a rien à assumer de ce que les autorités militaires faisaient de leurs hommes avant le 16 juin, avant la déclaration du chef d'état-major général des armées. En conséquence, cette accusation aussi d'hommes car aucun militaire n'est commis illégalement au service de M. Salomon et de Calonda Dela. Il n'avait donc pas sous les bras des militaires à qui pouvaient inciter à commettre des actes contraires à leurs devoirs et à la discipline au sein des forces armées. de l'atteinte à la sûreté de l'État ont vu de réaliser un coup d'État pour y placer un katangé sans armes ni munitions trouvées en sa possession. Sans une organisation quelconque, les renseignements militaires ont tenté de faire croire à l'opinion qu'il s'agissait d'un dossier qui toucherait à la sécurité publique. un coup d'État d'un civil à main nue ou avec un pistolet qu'on n'a jamais détenu pour installer quelqu'un d'autre au pouvoir en l'occurrence un katangé probablement synonyme de Lucifer ou de quelque autre monstre. On peut imaginer qu'avec ce niveau de légèreté dans les accusations nos services de renseignement n'apportent probablement pas grand-chose à la recherche des solutions aux agressions et autres désastres des groupes armés qui accablent la nation particulièrement dans la partie Est du pays. L'opinion doit noter qu'elle a fui dans les répertoires téléphoniques de M. Salomon Kalondaguer et les perquisitions dans ces résidences n'ont rien apporté susceptibles de tailler quelques infractions que ce soit. Son répertoire téléphonique vieux de plus de 25 ans comprend des contacts de toutes les catégories de personnes nationaux et étrangers dont certains se rapportent à ses activités sportives en tant que l'un des dirigeants du tout-puissant Mazembe un club parmi les plus chouchoutés partout en Afrique. quant au contact d'un certain général étranger il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'Irasop qu'était M. Félix Antoine Tshisekedi qui une fois avait été chef de délégation une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katoumbi les deux avec leurs collaborateurs qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque qui n'était autre que M. Paul Kagame et c'était pour les comptes de l'opposition congolaise quand les chefs se rencontrent les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et changer des numéros de téléphone s'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23 c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant la façon dont on a cherché à diaboliser ensemble pour la république dans cette affaire est de plus insultante et de plus ignoble en allégant que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant leur publication sans le moindre élément de preuve si certains officiers de renseignement ne savent même pas reconnaître dans un téléphone qui comprend des échanges des messages téléphoniques qui a envoyé et qui a réceptionné le message on comprend pourquoi nos forces militaires si mal renseignées tournent parfois en rond dans leur engagement sur certains fronts le communiqué indexé avait été publié à Lugumbashi à la suite d'une réunion du comité directeur du parti et c'était un communiqué qui appuyait les efforts de Fardecé en suggérant au gouvernement de la république de nouer une alliance non avec les pays soupçonnés de soutenir l'agression ou la rébellion mais plutôt avec un des pays de la SADEC qui a une expérience dans la lutte contre les groupes armés et qui a guéri pour cela plutôt que d'aller du côté de l'ÉAC dont certains membres sont cités parmi les agresseurs l'histoire nous a d'ailleurs donné raison sur cette question bref cette accusation également est cousue de fil blanc en contrepartie de ce que nous venons d'évoquer nous rappelons qu'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a dévoilé à un moment donné tous les plans concordés par le service de l'état-major du renseignement militaire cherchant à lier à tout prix M. Salomon Hiddi Kalonda au mouvement M23 cette vidéo dans cette vidéo en effet on attend clairement le nommer Michel Mokaria détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ces finesses de projet merci pour l'acquisition pour que Maman Mâtre tout il y a oui Maman Mâtre est tout Maman Mâtre 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'est établi Sous-titrage ST' 501 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 Et lui, vous avez parlé de la décrispation politique. Sérieux-nous prêts à aller aux élections, même si les nôtres sont bloqués par les procédures de construire actuelles ? Sommes-nous prêts à négocier en l'état actuel des choses ? Bon, moi je crois que dans les oreilles de tout le monde, y compris de ceux qui ne font pas la politique active dans notre pays, négocier, dialoguer, ça commence à sonner très mal. Si vous parlez de négocier, de dialoguer, on risque de croire qu'on voulait aller à des discussions, ou se partager des forces politiques pendant un certain temps, en méprisant les attentes de la population congolaise qui veut de ces élections pour se choisir librement et souverainement. Nous ne sommes pas prêts à aller à une discussion pour négocier un quelconque de pouvoir avec qui que ce soit. Nous avons suivi que nous avons quitté l'Union sacrée, parce que nous croyons que nous avons un projet alternatif à proposer au peuple congolaise. Ceux de l'autre qui étaient au gouvernement, qui étaient restés fidèles à leur famille politique, à leur choix politique, ont quitté tout à fait librement. On ne leur a même pas demandé de partir, on leur a dit, faites selon votre conscience. Donc, pour nous, le vrai problème qui se pose maintenant, c'est le problème du processus électoral, qui est mal engagé. La CEMI a été constituée dans des conditions rocambolaises, qui est rocambolaises. La loi électorale a été adoptée dans des conditions de trafouillage indescriptibles. On n'a rien discuté, quelqu'un a déclaré que c'est adopté et que c'est passé. Il y a des dispositions controversées dedans. Maintenant, vous avez suivi ce qu'un jour de Vos a dit, il a dit, toutes les structures qui ont quelque chose à voir avec les élections sont maintenant politisées et privées. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir des élections crédibles. Or, sans élections crédibles, il y a un gros risque de déboucher encore aussi de mauvaises choses, de mauvaises conditions, des dirigeants qui n'auront pas été choisis, même, et donc, si de la gouvernance qui n'est pas rédébable envers la population, avec toutes les conséquences, on est en train de pleurer maintenant. L'arrangement à l'Africain ne mène pas au bonheur du peuple. Nous le savons tous. Alors, nous disons qu'à avoir les élections, en amant des élections, il vaut mieux qu'on négocie un certain consensus. La Syrie n'organise pas les élections pour elle-même. Elle est appelée à organiser les élections pour les peuples congolais. Et les peuples congolais ont des représentants. Ils se reconnaissent dans un certain nombre d'acteurs politiques de la majorité, mais aussi un certain nombre de leaders politiques de l'opposition. Ces peuples écoutent également ces peuples responsables et importants de la société civile. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'au nom de ces peuples, ces élites-là, s'accordent sur les règles du jeu, pour que le jeu soit correct, qu'il soit évaluationnaire, qu'il soit juste, démocratique, qu'il soit libre, qu'il soit crédible, qu'il soit inclut. C'est pour discuter de ça. On parle de négocier. OK. Dans ce cas, nous vous disons que nous sommes prêts à négocier. Négocier ça. Les conditions d'organisation des élections, dont les résultats seront acceptés et assumés par tous les peuples congolais. Mais dernièrement, la société latéristique, qui a organisé IRI, MBI, Fondation Carter, tout ça, nous avons entendu un représentant de l'IDPS, qui parlait calmement, qui dit « Nous, nous sommes en train de préparer des élus. » Il parlait de son part. « Nous préparons les élections. » « Nous préparons également la population à résister à l'imposture. » Parce que lui, ce qu'il appelle élection, c'est la fraude électorale. Il prépare la fraude, il prépare ses militants à défendre les résultats de cette fraude. Nous, nous sommes contre la fraude. Et nous préparons, ceux qui vont nous écouter, à refuser la fraude et les résultats de la fraude. Dans ces conditions, on n'aura pas d'élection apaisée. On n'a pas besoin d'être un féticheur pour les programmes. Il vaut mieux s'entendre en amont. Pour qu'on en va, les choses soient calmes. C'est ça, notre propos. C'est pour cela que les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les primades, les interdictions de déplacement des responsables politiques de l'opposition, la répression des manifestations de l'opposition, ça ne procède pas d'un choix dans le sens de la paix de masse. Il vaut mieux mettre ce genre de manœuvre au placard et négocier comme citoyen d'un même pays lié à ce pays-là. Et donc, le devenir est commun. Nous devons nous mettre d'accord pour que, quelque part, nous jouions ce que notre génération peut jouer en vue de laisser à la prospérité un Congo nouveau. le Congo qui était celui du rêve de perdre l'ordre de nos parents. Voilà ce que nous pouvons dire. Est-ce que j'ai oublié le détail de quelqu'un qui a posé dans... Le cas de l'état arrêté, comme on l'appelle, le bité de guerre. C'est-à-dire, si ensemble, on accepte le glissement, par exemple, on va le libérer. Est-ce que dans ces conditions, puisque vous parlez d'une affaire politique, si les pouvoirs publics se savent coincés pour organiser les élections dans les délais, et qu'il y a une négociation, on vous demande à contrepartie de la libération de Salomon, d'accepter l'églissement. Est-ce que l'ensemble pourra concéder pour voir ces hommes être de main libre ? Et ma deuxième préoccupation est celle de savoir, on les dit souvent, pourquoi vous ne condamnez pas ouvertement l'agression rwandais ? Je l'ai entendu chez les portes-paroles du gouvernement. Pourquoi Moïse Katoumi ne le fait pas ? Donc, c'est ce qui vous rend complice de l'actuelle agression de notre pays par les Rwandais. Parce qu'on estime que dans ce genre de questions, il n'y a pas opposition et majorité quand le pays est agressé par un pays étranger. Merci. Première question, il dépêche les amis partis à la socialiste pour qu'il va d'en appuyer sur l'automne de la gouvernement. Il peut peut-être d'abord, il n'a eu la vie d'autre. En lieu d'être venu, il est en train de voir la couronne, il n'y a pas existé, il n'y a pas au cela. Il va peut-être se battre à la vie de plus. Il a dit, il peut peut-être d'abord, pourquoi pas, surtout, la politique soudaine va rester. C'est tout le temps, il dépêche l'ensemble, l'avis du juge, ensemble, on leur a des новин le bonheur. Pourquoi ensemble, les grands partis politiques, les milieux militaires ne se dé Beverly parce que est-ce que c'est vrai ou s'il faut ? Ma question va concerner les services de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les services de renseignement, allez, j'aimerais que vous fassiez le parallélisme entre les services de renseignement sous mon disque et les services de renseignement sous Félix et JCPI. Parce qu'aujourd'hui, on réproche au président JCPI de mal traiter les opposants, et que ce service traite mal les opposants. Alors, c'est lorsqu'il est venu au Ciroir, il a dit haut et fort que les prisons ou les cachots de la nerf seront fermés, mais quatre ans après, en tout cas durant son mandat, apparemment aucun cachot de la nerf fermé. Et aujourd'hui, les opposants sont traqués par les services, les journalistes et les communes. Merci. La réponse à cette question est tout à fait simple, courte. Tous les moyens de vous sont et seront mis en constitution pour obtenir que notre frère, notre compagnon d'âme, si vous avez exprimé, que le fèvre-là soit libéré. La justice s'est faite pour les gens qui ont enfreint les droits. Si quelqu'un n'a pas marché contre la loi, il n'a pas énervé les lois de la République, la justice ne peut pas s'occuper. Nous sommes dans un cas où il n'y a pas d'infraction. Donc, il n'y a pas de raison que la justice retienne Salomon et qu'il s'occuper. Les raisons sont ailleurs. A propos de cet ailleurs, ce que nous faisons maintenant, c'est aussi prendre l'opinion actuellement, de montrer à l'opinion publique que ceux qui ont mis la main sur Salomon et qui les retiennent en dehors de sa famille, de ses engagements privés et publics, sont de mauvais citoyens. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la constitution de notre pays et pour les lois de la République. Il faut qu'on les regarde comme tels. Et si le peuple les regarde comme tels, le moment viendra où le peuple va les sanctionner. Donc, notre première démarche politique, c'est une démarche d'information. Que le public soit au courant. Grâce à vous. Grâce à l'intermédiation de vos organes. Que les gens connaissent la vérité. Que nous marchons dans ce pays gouverné par l'arbitraire. Et ça, ce n'est pas citoyen. Ça, ce n'est pas contre. C'est même une trahison. Par rapport au serment prêté par celui qui est le garant de la nation. Par celui qui est le donnant d'impulsion. Garant du bon fonctionnement des institutions et des services privés. Et quand ça tourne mal, il n'a pas d'excuses. Notre première démarche est celle-là. Que l'opinion soit au courant. Aussi bien l'opinion nationale qu'international. La réprobation viendra de la pauvreté. Il y a une question à propos d'un certain Patrick. général proche de Kagame, qui serait correspondant régulier de M. Salomonon. J'ai répondu à cette question, mais je reviens sur la question. Le fameux messieurs, le fameux général Patrick, a été le point focal auprès du président Kagame pour la délégation du Rassop, conduite par M. Félix Adouane Tshisekedi, président de l'époque du Rassop. Délégation dont faisaient partie les collaborateurs du président Tshisekedi. Et aussi M. Moïse Katoum, notre président, ainsi que certains de ses collaborateurs, dont Salomon. Vous savez comment ça se passe. Quand vous allez à une rencontre avec d'autres officiels, on échange toujours des numéros, des téléphones. Ce n'est pas tout le monde dont vous avez pris les numéros de contact qui va garder un contact régulier avec vous. Certains gardent ce contact. Vous pouvez l'échanger avec vous, un bonjour, ou comment vous allez, quelles sont les nouvelles. Mais s'il y avait quelque chose de compromettant, les messages, on peut les imprimer, tout mettre dans le dossier, tout mettre sur la place. S'il y avait des propos compromettants là-dedans, on les aurait mis, on pourrait qu'on peut arrêter quelqu'un. Nous attendre et dire qu'il est forcément accusé et garder les preuves comme quelque chose qu'on a en cachette. Non, s'il y avait quelque chose de compromettant, ceux qui l'ont accusé auraient déjà mis ça sur la place. Donc, s'ils n'ont pas mis ici la place publique, c'est qu'il n'y a rien. Voilà la vérité. Ça a été l'heure pour Fouca à eux tous là-bas, auprès de ceux qui étaient présents en Église de l'Union africaine. J'ai répondu à la question en amont. Dialogue, négociation éventuelle, et que notre frère serait comme une sorte d'objet de chantage, une sorte d'éviteur. Monnaie d'échange. Monnaie d'échange, comme on dit. Concurrencement que vous avez utilisé ces règles. Vous avez conjugué au conditionnel. Donc, moi, je ne peux pas répondre au conditionnel. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas été au courant, nous ne sommes pas au courant, d'une quelle sorte de démarche dans le sens de négociation. Comment est-ce que nous pouvons aller aux négociations en ayant les points liés, les mains liées ? Là, c'est ça, justement, que nous décrions. S'il y a quelque chose, c'est une négociation, il faut des règles déjà acceptées par tous. Si vous prenez les nôtres, vous les ligotez, vous les mettez là-dessus, là-dessus, c'est bon, négocier. En sachant que si vous n'êtes pas d'accord, lui, il va payer. Lui sera mis en mort. Lui sera maintenu en prison. Là, c'est une négociation, ça devient un chantage. Donc, nous ne sommes pas au courant de ce genre de négociation. Mais en l'état à cœur des choses, étant donné que ceux qui ont posé ces gens de pédac, ceux qui sont à la base de ces gens de forfait, n'expliquent pas à l'opinion nationale ce qu'il y a au juste. Il est tout à fait normal que les gens spéculent, qu'ils mettent toutes sortes d'hypothèses, parce qu'ils ont horaire du vide. C'est le vide qui crée ça. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un processus électoral, calamité, mal engagé. Et donc, ceux qui ont mal engagé le processus pourra peut-être qu'ils vont continuer à rouler les autres jusqu'au bout. Mais nous, nous émettons l'hypothèse contraire qu'ils ne vont pas rouler les gens jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut les faire comprendre. Je crois que les événements ont été très clairs. C'est la question. On veut des élections dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire des délais constitutionnels et légaux. Mais on veut des bonnes élections. Pas des similatres grèves. Et ils ont demandé au peuple congolais de lire et de relire, de s'approprier le premier aligné de l'article 64. Si ça tournait mal dans ces élections, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous ait dit. Assimez cet article. Ces gens ne sont pas candidats. Ils le disent. Mais quand ils en arrivent à hausser le temps, c'est qu'ils ont utilisé. Ils n'ont pas la voix, ils n'ont pas été. Donc, il y a un processus électorat en cours qui n'est pas bon, qui n'est pas bien engagé. Ce que nous demandons est que tous politiques et élites de la société civile comprennent nos responsabilités des citoyens parce qu'il s'agit de notre pays qu'on s'entende qu'on fasse les choses proprement pour que notre pays ne continue pas à être la risée du monde. Nous sommes partis prenants à ces élections. Le président Moïse Kattoumi n'est pas quelqu'un de périquée. Lorsque la FDL a commencé, son affaire en septembre 2006, 1996, je crois, le président Kattoumi avait accepté de partir en exil plutôt que de collaborer à la rébellion, comme d'autres études. Il est sorti du pays. Il est allé en exil jusqu'en 2003. il est revenu au pays. Il a participé à l'effort de la reconstruction du pays parce qu'il était gouvernaire et ainsi de suite. Avant les élections de 2018, il a été forcé à l'exil. Il est parti. Ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il ne veut pas faire couler les sangs des Congolais pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas de ça. Il est toujours du côté où on cherche la solution pacifique. Il faut qu'on le comprenne, qu'on comprenne même sa psychologie. Il n'est pas du côté de la guerre, il n'est pas du côté des armements. Il refuse d'être du côté de la violence. Mais il a une ambition politique. Lui et son organisation politique, son parti et tous ses partenaires. Nous voulons arriver au pouvoir proprement en respectant le vote du peuple souverain de ce pays. Nous voulons de bonnes élections. Nous allons présenter notre édition. Nous allons présenter à faire aussi des promesses au peuple de Congolais. Nous allons présenter à ce peuple-là un contrat. Et le peuple est tranché. Si, à la régulière, nous ne gagnons pas, nous n'allons chercher à fuister personne de sa victoire. Nous allons assister. C'est déjà arrivé sous d'autres décisions à d'autres organisations politiques. Et si nous gagnons proprement ces élections, personne ne va nous frustrer de cette victoire. Parce que le peuple défendra sa victoire. Il ne va pas se laisser fluetter, quoi. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout. Voilà. Mais on n'a rien à voir avec des histoires de connivence, de complot, on ne parle pas. maintenant, pourquoi nous ne condamnons pas l'agression rouennaise qui est cachée derrière le M23, la question est venue mettre à la bouche de plusieurs ministres du gouvernement qui ont oublié qu'ils étaient les ministres de la République qui ont endossé la vie des politiciens à qui ont traité ces patriotes. Comme si on était déjà en campagne. Je suis tenté de demander en fait que nous condamnions l'agression pour que le président nous condamnions cette agression dans quelles larmes de quelle manière avec quel ton on veut qu'il compose une chanson pour qu'il fasse quoi parce qu'à Goma quand il est allé assister les ministres après avoir délivré un chèque de 300 000 dollars pour connaître les ministres dévoreront là-bas et n'avoir rien entendu du gouvernement sur ce qui a été fait de son argent parce qu'on a aussi un peu compte qu'on a d'être quelque part il a décidé d'aller là-bas pour se mettre pas la main à la couche de remplir de conteneurs et d'aller avec des vivres et des non-vivres là-bas à Niragong et à l'époque on soupçonnait déjà il y avait déjà de l'agitation il a condamné toute forme d'agression à l'un des membres sur le plateau de France 24 et des réflexes il a condamné l'agression les communiqués que nous avons fait à Lubumbashi on a condamné l'agression il a signé ces communiqués et devant nous le comité directeur du parti ces communiqués a été lu par le directeur du cabinet du président ici président et porte-parole qu'on condamné toute agression à l'endroit de notre pays que cette agression vienne du Rwanda de l'Ouganda ou du Bouroujou parce qu'on a trop tendance à dire Rwanda mais les ADEF qui opèrent là-bas on sait aussi qu'ils sont venus d'un autre pays on sait d'ailleurs que le MR23 qui est venu cette fois-ci est entré dans notre pays par l'Ouganda il ne faut pas qu'on oublie les faits d'histoire on a condamné que ce soit le Rwanda le Luganda ou le Burundi et on a dit n'allez pas mais c'est madame du gouvernement n'allez pas chercher la solution n'allez pas chercher de l'aide du côté des pays qui sont solutionnés et sous-delivre cette agression aller ailleurs aller du côté de la SADEC négocier même avec l'Angola c'est dit les noms angolais même cités dans les communes mais on n'a pas entendu ça alors la question que je me pose on aurait condamné de quelle manière par une chanson célèbre on aurait fait quoi rédiger un poème et faire quoi on a condamné on a condamné en proposant ce qu'on croit être la solution finalement on n'a pas été ils sont allés là-bas on aurait même dévidé membres de l'île de la communauté le chien nous a même expliqué notre nouveau pays c'est maintenant la communauté de l'Afrique qui laisse alors que le pays n'est pas à l'est de l'Afrique la plurie on touche même à l'océan Atlantique à l'ouest on est allé là-bas il n'y a pas de solution mais on revient encore pour aller du côté de la santé on serait allé directement à la santé peut-être qu'on serait loin aujourd'hui on a condamné sauf que la forme de condamnation qui aurait plu à certaines oreilles nous cherchons à la comprendre comme ça on peut utiliser cette forme-là pour plaire à ceux qui croient que dans tous les cas si c'est la condamnation de Moïse qui résout le problème on nous dit de la forme que ça ne devrait pas mais nous sommes convaincus que nous tous 100 millions 120 millions de Congolais nous pouvons répéter de 0R à 0R 24 heures sur 24 7 jours sur 7 30 jours sur 30 nous condamnons les Roitans nous condamnons l'agression des Roitans le chef de l'état lui-même Félix Antoine qui sait ce qu'il dit si nous avons bonne souvenance il a dit ce n'est pas on condamna Kagame où c'est venu on les traitant de diable de mauvais d'armement ou de méchant loup qu'on va trouver des solutions à ces problèmes le président de la république lui-même l'a dit mais les gens semblent ne pas avoir de mémoire pour retenir ça et pourtant aujourd'hui on est dans une réalité technologique que les paroles ne s'envorent plus vous allez sur votre téléphone vous retrouvez le jour il a dit ça et ça ne sert pas que la solution n'est pas dans les condamnations verbales regardons de vos côtés notre armée a vaincu le M23 en 2013 les opérations étaient commandées là-bas par Félix Général Jean-Lysé Baouma mon frère qui sonité spéciale d'intervention était commandée par Mamakundara on a vaincu le M23 ce n'était pas par des récitations c'était les armées dans la main croyez-vous que dans toute l'armée que nous avons c'est pas trouvé des officiers capables de réformer l'état-major là-bas et s'ils sont bien équipés bien loupiés je vais vous dire une chose lorsque notre frère est décédé moi j'étais le responsable du côté de la famille pour organiser ces funérailles la chef d'état-major le général le général le général le général le général le général Amistangofor le général Amouli qui venait de prendre sa réplique à la police le général Guindou venait à la police tous les jours pour pouvoir comment on allait faire et ils m'ont révélé une chose que lorsque le général Baouma est parti de la cinquième région militaire donc il était le commandant Amouli vers Goma après avoir évalué la situation là-bas il a posé ces conditions le chef d'état-major général non non et à travers Olinga l'expecteur général il a posé ces conditions au commandant suprême des armées vous me donnez la liberté de réorganiser mon état-major si je demande quelque chose il faut me donner et le président Kabila avait donné l'ordre à l'état-major général de l'armée si le général Baouma demande un type d'armes une quantité de munitions un élément de logistique même si vous n'arrivez pas à m'atteindre donnez-lui ça après vous allez me faire et on a vaincu l'E23 ce n'était pas avec des incantations des déclarations des coordonnations voilà et le président Moïse a bien dit qu'on se souvient que notre armée a déjà une guerre il faut l'équiper il faut équiper les trucs qui sont là il faut les motiver que chacun donne le meilleur de lui-même en sachant qu'il est respecté il est considéré pour ce qu'il met au service de la nation moi j'ajouterais fort de l'expérience de ce que j'ai appris à côté de mon frère quand il raconte il faut aussi enlever de là-bas tous les affairistes qui circulent là-bas qui prennent la carte destinée à l'armée qui pète dans les poches qui reviennent pour tous les images pour les enlever et mettre ceux qui ont une certaine conscience et leur mission de défense de l'intégrité du territoire national l'histoire ça c'est une distraction Moïse n'a pas condamné Moïse n'est pas un magicien c'est pas un magicien il a indiqué la voie équiper l'armée convenablement motiver les militaires créer des conditions qui leur permettent de donner le meilleur de même c'est avec ça qu'on gagne pas avec des incantations pas avec des déclarations mais au moins il avait déjà condamné je voulais peu près d'abord les peuples l'état des droits bon ce sont des slogans c'est vous qui l'avez dit aujourd'hui ce sont des slogans on voit des disparitions on peut passer une semaine on regardant on suivant toutes les télévisions on écoute toutes les radios de Kinshasa vous avez une chance si je ne vais pas attendre quelqu'un d'une peut être d'abord si c'est nous dans le sens qui est l'appelé qu'est-ce que ce sera-ci l'état des droits on a démantelé tout ce qui pouvait aller dans les centres de l'état je crois que ça ce n'est pas nous je ne peux pas répondre à l'état non on constate celui qui a posé la question voulait nous rappeler qu'on a quand même des militants oui ceux qui ont attiré ensemble ces chiffres en millions plusieurs millions de personnes il n'y a pas une partie et un autre partie dans ce pays avec des millions de membres qui se sont identifiés comme elles qu'est-ce qu'il faut depuis qu'on a arrêté un de l'air responsable du parti M. Salomon mais d'organisation structurée les membres la base les gardes c'est la base déborde pas c'est les membres ne sont pas autorisés à agir en solo à agir comme des comme des brevis sans berger nous sommes un parti des citoyens responsables et disciplinés et nous consacrons cette discipline d'abord au respect de la constitution et des lois de la république au respect de l'ordre institutionnel nous sommes dans une démarche pour raisonner ceux qui ont le pouvoir de manière à ce que dirige ce pays dans l'intérêt qui respecte les droits de tout le monde la justice dans son essence est faite d'abord pour protéger les faibles ceux qui n'ont pas les armes dans la main et qui ne se mettent pas en position de se défendre tout seul ou d'agresser les autres nous voulons rater cela nous avons intérêt à instaurer dans notre pays un état juste et nous voulons prêcher par l'exemple nous n'attendons pas d'arriver au pouvoir pour montrer que nous sommes de bons citoyens respectés des lois et des procédures en vigueur dans notre pays il y en a qui s'agitaient d'appareils circonstants qui seraient descendus dans la rue brûlés des véhicules des personnes innocentes et cassés même arrivés au pouvoir ils ont continué à avoir la barbarie comme un réflexe initial ainsi pas nous ne sommes pas un parti des barbares nous sommes nous suivons la procédure nous irons jusqu'à épuisement de tous les moyens légaux et pacifiques nos gens seraient allés dans la rue pour réclamer avec de la violence la libération de Salomon c'est peut-être dans ça qu'on allait trouver des infractions on n'a pas accepté de l'air persécal parce qu'on est nous-mêmes on est l'air ensemble voilà ce que moi je peux dire à ce sujet est-ce que c'est aujourd'hui c'est un prisonnier personnel en tout cas ça y ressemble parce que la justice n'a pas d'outil pour le poursuivre à mettre entre les mains des juges pour qu'on l'entende pour qu'il s'explique et qu'on démontre en quoi il a en train les lois alors ce qui est de l'arbitraire relève souvent du pouvoir politique dans nos états qui se cherchent encore et les propos que le président de la République a tenu en mouvement ils ne sont pas loin de l'enfance il a dit on va parler le droit de l'homme le reste de la liberté je ne vais pas en démordre donc c'est vous qui se dirait tout ça il n'était pas en train de dialoguer avec la presse comme on dit il parlait à Saint-Ciné vous serez là vous avez déposé la question donc c'est vous voilà vous avez posé la question la dernière sur la sécurité je prends la question de perfect renseignement à l'époque de Boutou et renseignement maintenant bon je ne suis pas très bien placé pour juger le service de renseignement mais ce que je sais c'est qu'à l'époque de Boutou les gros efforts je le sais parce que je me suis du côté de l'armée j'avais des frères dans l'armée j'ai aimé de vous citer un personne ce que je sais c'est qu'à l'époque de Boutou et pour couper le témoigner on mettait beaucoup plus l'accent sur la formation il y avait un certain professionnalisme même si une partie de ce professionnalisme était utilisée au service du pouvoir absolu aujourd'hui on forme parfois les gens on affecte parfois les gens dans les services on prend le tout venant et on affecte on affecte même des militants nous apprenons que un jour si on vous arrête les gens qu'on déploie sur la route si vous avez une maille à partir avec quand ils préparent le passage ou l'après-passage du côté de l'autre dans la publique entrez en contact avec eux vous allez vous rendre compte que beaucoup ne sont pas les places dans cette uniforme donc la qualité la qualité des acteurs est probablement à tous à tous les niveaux du fait que les formations n'ont pas qu'ils touchent il n'y a plus d'exigence de qualité il n'y a plus de sanctions regardez même quand on déploie la police autour de nous ici si il y a un événement on déploie la police regardez bien vous verrez qu'il n'y a plus d'officiers qui décent vous avez déjà vu où ça fonctionne comme ça quelque part voilà mais ce sont des questions délicates qui méritent des réformes en profondeur et nous espérons qu'une fois arrivés là au pouvoir nous allons prendre le courage d'assumer ce genre de réforme pour le bien de tous il n'y a plus il n'y a plus de tâche aller tout et Ma mission TV, le miroir du mort.